Bonjour à tous, on est là pour corriger les deux exercices qui étaient à faire pour ce mercredi. Je vais donc vous les corriger. Alors le premier exercice, il s'agissait d'un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais c'est toujours bien de refaire ce genre de choses. Donc on a plusieurs articles que M.Dupont veut acheter, il a dans son porte-monnaie un peu d'argent, et puis il va payer, et on demande combien lui reste-t-il dans son porte-monnaie après avoir payé ses achats. Alors on y va, donc on a 4 melons à 1,65€ l'unité, donc on a déjà calculé ça, donc exercice 1. On va faire ça sous forme de petit kit de caisse quasiment, c'est-à-dire que les melons, j'en ai 4 fois 1,65€, ça on n'a pas spécialement besoin de le poser, 4 fois 5, 20, je retiens 2, 4 fois 6, 24 et 2, 26, je retiens 2, 4 fois 1, 4 et 2, 6, et je n'oublie pas la virgule, donc 4,60€. On a le rôti. 1200g de rôti de porc. Alors, 1200g, il faut convertir, puisqu'on a le prix au kilo, il faut savoir que 1200g, c'est 1,2 kg. Je vous rappelle, vous faites le tableau si besoin. Donc, en gros, on a 23,50€ x 1,2. Pour une multiplication, on n'aligne pas les virgules. 2 x 00, 2 x 5, 10, je retiens 1, 2 x 3, 6 et 1, 7, 2 x 2, 4. Je mets mon 0 de décalage. 1 x 00, 1 x 5, 5, 1 x 3, 3, 1 x 2, 2, j'additionne 0, 0, 12. Je retiens 1, 8, 2, 1, 2, 3 chiffres après les virgules. 1, 2, 3 chiffres après les virgules. Donc, bon, évidemment, ce 0-là ne sert à rien. On ne met que 2 chiffres après les virgules. C'est 28,20€ le rôti. Les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, je vais le faire là. 3,7 kg à 1,20€. Donc, 1,20€. Et 3,7 kg. 7 x 00, 7 x 2, 14, je retiens 1. 7 x 1, 7 et 1, 8. Je mets un 0. 3 x 00, 3 x 2, 6, 3 x 1, 3. J'additionne 0, 4, 14. Je retiens 1 et 4. Je mets la virgule 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, les pommes de terre. J'écris là, pommes de terre. C'est 4,44€. Et il nous reste les 8 tartelettes aux fruits à 8,10€ le lot de 4. Donc, les tartelettes. C'est 8,10€ x 2. Puisque je prends 2 lots de 4, ça fait donc 16,20€. En tous ces achats, on a 6,60€. Plus 4,44€ les pommes de terre. Plus 28,20€ le rôti. Plus 16,20€ les tartelettes. Nous sommes à 4. 4 et 2, 6. 6 et 6,12. 12 et 14. Je retiens 1. 6 et 4,10. 10,18. 18,24. 25. Je retiens 2. Et ici, 5. 55,44€. Maintenant, notre ami Monsieur Dupont, combien il a dans son porte-monnaie ? Il a 2 billets de 20€, donc ça fait 40€. Plus 1 billet de 10€, 10€. Plus 2 billets de 5€, 10€. Plus 4 pièces de 2, ça fait 8€. Plus 3 pièces de 20 centimes, ça fait 60 centimes. Plus 2 pièces de 2 centimes, ça fait 4 centimes. Donc en tout, il a 4, 6, 8, 6. 68,64€. Donc ça, c'est ce qu'a Monsieur Dupont. Ça, c'est ce qu'il paye. On a juste à faire une soustraction. 68,64€ moins 55,44€. 4,4, 0, 6, 4, 2, 5, 8, 5, 3 et 6, 5, 1. Il reste 13,20€ à Monsieur Dupont. J'espère ne pas avoir fait d'erreur parce que j'essaye d'aller assez vite. Sinon, on n'aura pas le temps de tout faire ou la vidéo va durer un quart d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo s'il y a un calcul que vous ne comprenez pas ou autre. Et puis, vous pouvez m'envoyer un mail. Exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est une petite énigme assez facile. On a une ferme qui contient 2 pièces. Donc j'ai 2 pièces. Je ne vais pas les dessiner, mais bon, en gros, on peut faire un schéma. Dans chaque pièce, il y a 3 étagères. Sur chaque étagère, il y a 6 boxes pour poules. Dans chaque box, il y a 4 poules. En 3 semaines, ces poules ont pondu 2160€. Combien d'eux produirait cette ferme en 2 semaines si on rajoutait une pièce supplémentaire identique à celle décrite ci-dessous ? Alors, en tout, on a 2160€. La dernière chose qu'on me dit, c'est que c'est en 3 semaines. On va déjà calculer le nombre de 2 en une semaine. Pour savoir ça, on fait 2160 divisé par 3 puisqu'il y a 3 semaines. Je ne peux pas dans 2, dans 21, il y a 7 x 3, 21, il reste 0. Je descends le 6. Dans 6, il y a 2 x 3, 6, il reste 0. Je descends le 0, mais je l'ai descendu, je ne l'ai pas utilisé, je suis obligé de l'utiliser. Donc ça, c'est en une semaine. Et on sait qu'en tout, il y a 2 pièces. On vous le dit dès le début, cette ferme contient 2 pièces. Donc, on peut tout simplement faire 720 divisé par 2 pour savoir combien il y a par pièce. Donc 720 divisé par 2, alors on pourrait faire peut-être, ça fait 360, mais 3 x 2, 6, il reste 1, je descends le 2, 6, ça fait 12, il reste 0, je descends le 0, il faut que je l'utilise. Donc en une pièce par semaine. Donc on est à 360 par pièce par semaine. Bon, maintenant on vous dit qu'on rajoute une pièce supplémentaire. Donc en fait, maintenant, les 360, c'était une pièce, donc nous on fait 360 x 3 pour trouver pour 3 pièces. 3 x 0, 0, 3 x 6, 18, je retiens 1, 3 x 3, 9 et 1, 10. Donc E par semaine pour 3 pièces. Et maintenant, on sait qu'il n'y a que 2 semaines, donc on fait 1080 x 2, 2 x 0, 0, 2 x 8, 16, je retiens 1, 2 x 0, 0 et 1, 6, 2 x 2, 2 x 1, pardon, 2. E pour 2 semaines et 3 pièces. Donc on fait une phrase-réponse, la ferme produit 2160 E avec une pièce en plus, mais une semaine en moins. D'ailleurs, on remarque que c'est exactement ce qu'on nous disait ici, la ferme produit 2160 E. Donc si on retire une semaine de production, mais qu'on rajoute une pièce, c'est équivalent, c'est-à-dire qu'on retombe sur le même nombre. Alors oui, il y avait beaucoup d'informations dans cet exercice, mais il y en avait beaucoup qui ne servaient peut-être pas à grand-chose. Alors on aurait pu calculer le nombre de poules pour savoir combien pondait chaque poule. C'est le même principe, mais c'est beaucoup plus long. Mais vous avez le droit, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il y avait différentes façons d'arriver au même résultat. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous ai indiqué dans l'exercice pour faire aujourd'hui que demain, enfin en fait aujourd'hui, puisque là vous allez avoir la correction ce mercredi. Donc mercredi à 10h, je prévois une petite classe virtuelle avec le lien qui était dans la description. Je le remettrai dans la description pour la suite, enfin qui est dans le cahier de texte. Se connectent ceux qui veulent, c'est juste pour poser des questions. Si jamais vous avez des questions sur le moyen de fonctionner ou autre. Sachez que pour le moment, on fait des exercices sur ce qu'on a déjà vu dans l'année. Mais au vu de la durée nécessaire du confinement pour faire en sorte de soigner le plus de gens possible, et c'est pour notre bien. Rapidement, on reviendra à des nouvelles notions. C'est-à-dire que je serai obligé de continuer un petit peu le programme si on veut le finir d'ici à la fin de l'année. On avait de la chance d'avoir une belle avance. On avait déjà 2-3 chapitres d'avance. Mais on va être honnête, on va perdre au moins 2 à 3 semaines minimum d'ici les vacances. Donc, il faut absolument qu'on avance un peu. Donc, je vous demanderai aussi de copier du cours, etc. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et bon courage.